...on dénommé les doyés publics pour la libération des honorables d'unis et d'un mal à l'échelle à l'exécution de la décision du Comité des droits de l'homme de l'Action Unie contre la République démocratique du Congo de 16 novembre de 2016. D'autant, je demande quel est l'objectif de cette activité. Comme vous l'avez entendu, c'est un déployé public. Le déployé public a pour objectif de faire ambager tous les citoyens congolés tous les diplomates, tous les membres de la société civile des partis politiques dans ce combat pour que nous puissions obtenir la libération des gènes de l'Uni-Nomala. Mais ce n'est pas seulement obtenir la libération des gènes de l'Uni-Nomala en exécution de la décision du Comité des droits de l'homme de l'Action Unie, mais ce qui est aussi un moyen par lesquels nous sommes en train de faire la vulgarisation des mécanismes de protection des droits de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que si la justice congolaise n'a pas bien fait son travail, c'est fini dans ces limites-là. En faisant ce prévoyé, nous sommes aussi en train de vous faire comprendre qu'il y a possibilité de saisir des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme pour que votre cause soit entendue et à l'issue de cela qu'il y ait la même persécution. C'est l'objectif de ce prévoyé. Mais nous avons tout de suite, avec votre respect, nous allons vous demander et vous teniez des mots pour que nous puissions écouter l'Ini-Nationale. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 présidentielle de 2011, il renonça à sa candidature au profit de Thiem Chichégui en animant une des plateformes de soutien aux présidents de l'UDPES dénommée Ignore sacrée pour l'alternance USA en Syrie. Il fut arrêté à Moinda, au Congo central en 2011, alors qu'il s'y rendait pour installer les structures de la campagne électorale de Thiem Chichégui. Il s'engagea dans un activisme énergique pour la revendication de la vérité des urnes au profit de Thiem Chichégui après le hold-up électoral de 2011 en décidant de boicotter alors qu'il était massivement élu d'Évité nationale à Founa, en décidant de boicotter son entrée à l'Assemblée nationale et en décidant de créer une plateforme de résistance populaire intitulée « Majorité présidentielle populaire » MPP. À l'adresse de la signature de la Charte de la majorité présidentielle populaire, il fut victime d'un montage grossier visant à tenter à neutraliser son combat politique relatif à la vérité des urnes. Il fut enlevé et détenu au secret pendant 4 jours. Après une condamnation scénérale et unique à 10 ans de prison, au terme d'un procès caractérisé visiblement par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, il y a improvisé un repos auprès du Comité international de droits de l'homme des Nations unies contre la RDC. Cette instance internationale, après un procès quittable et contradictoire, a statué sur ce cas en condamnant la RDC le 16 novembre 2016 à libérer immédiatement les jeunes et à les dénommager des préjudices injustement subis. Nous réclamons l'exécution stricte de ce jugement rendu par 15 juges internationaux après une procédure contradictoire qui a condamné la RDC sur cette affaire. Vérité et justice pour le Congo, libérer les prisonniers politiques et jeunes dominants. Je vous remercie. Applaudissements 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 Il pouvait aussi, comme tous les jeunes, rester en Europe ou en Italie où il était bien installé, mais il a accepté d'éviter l'Italie, de venir, de tenir à côté de la population congolaise pour éduquer et obtenir l'exécution ou la consolidation d'un état de droit en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Papier. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Patrizia Titchi, qui va, elle, nous donner le témoignage sur les préjudices matériels et moraux. Vous savez que M. Jean-Louis Minomala n'était pas seulement acteur politique, il est aussi dans les affaires, il est aussi père d'une famille, il est marié à son épouse Mme Patrizia Titchi et donc on l'a enlevé loin de sa famille et pendant tout ce moment de l'administration, la famille a subi des normes préjudices. C'est Mme Patrizia qui va nous améliorer plus. Mme, avec votre respect, nous demandons de prendre la parole à Mme Patrizia. Je tiens à remercier au nom de la famille Ioni, la CAGE, ainsi que tous les NBD, les diplomates, les hommes politiques, les adultes des droits de l'homme, les hommes et femmes des médias, qui ont bien voulu marquer par leur présence leur attachement à la cause de la libération de Mme Patrizia, les prisonniers politiques de Jean-Louis Minomala. Ce n'est pas facile de nos jours de vivre et de survivre tout en étant un véritable militant de l'opposition politique agrandomique. Les prix à payer est lourd, aussi bien pour chaque combattant de la liberté que pour sa famille. Toute violation des droits humains qui passent, répression politique, limitation des libertés fondamentales, détention au secret, torture, constatation des liens, entrave à toute forme d'activité de la famille et, si on dit, menace sous son intégrité physique. Cette condition de souffrance va être résumée en un seul frage, vivre en permanence dans l'insécurité juridique. Les préjudices que nous soutissons sont très lourds. Nos enfants ont utilisé le pays, nos biens ont été confisqués, notamment à l'honneur de l'habitant des sièges de la démocratie chrétienne. Les contrats signés par mon époux avec des sociétés paratatiques, comme celui de la DINAC au Congo central, n'ont plus été honorés, même au déprimant des intérêts des emplois directs, au moins qu'à 150 travailleurs, et à 1 000 travailleurs de cette société, qui sont tous menant au chômage à cause de l'interruption de la production et cela depuis 5 ans. Ce sont des exemples concrets de conséquences néfastes de l'intolérance politique et de l'instrumentalisation de la justice contre les adversaires politiques. Mais il y a pire. Le pire pour un prisonnier politique congolais n'est pas seulement l'effet de perdre toute forme de protection de la loi. Le pire est la mise à mort physique, pour les réduire au silence, pour les tuer à petit feu, après avoir essayé de les salir pour les neutraliser politiquement. Combien d'anonymes, victimes de l'intolérance politique, des innocents, mèrent chaque jour dans les prisons mouroires de la RDC. Et j'aime que Mitzonga est passé par tous ses états brimages, arrestations, détentions secrètes, torture, menaces sous sa famille. C'est bien, une sécurité juridique totale, sans oublier les blessures physiques, dont des interventions sont chirurgicales en urgences. Un AVC, et surtout un béni des soins médicaux pendant trop longtemps, ce qui a déclenché la grave pathologie cardiaque dont il souffre présentement. Comment est passé de sa mémoire ? C'est le 9 décembre 2013, quand un commande de 15 policiers des forces spéciales ont empaillé les urgences de la clinique de Gallien, la nuit, et a arraché les jeunes dominogales de soins dits pour qu'ils ne reçoivent pas de soins urgents consécutifs aux diagnostics de la médecine. Ce sont des scènes d'extrême violence pour lesquelles on demande à Dieu la force oubliée et de pardonner. Si vous vous appelez Diomi, vous n'avez plus la protection de la justice. Vos plaintes ne sont pas traitées, vos enfants sont menacés par des hommes armés que les possibles à eux, même les décisions de la Cour suprême en votre faveur ne sont pas appliquées. C'est cela la manque civile. Mais vous ne pouvez que résister, car votre conscience est légère et vous vous savez être du bon côté des victoires. La terre, elle, n'existe plus. Après tout cela, on n'a plus peur de rien. Il ne reste que les sentiments des profonds injustifs, surtout pour les années de souffrance et justement imposées pour la vie que nous avons volée. Mon époux a été autorisé à se soigner trop tard. Son cœur est touché. A cause de cela, il est interné dans une clinique à Pichat depuis treize mois, toujours sans soin avec lui. Sa force de caractère et sa détermination sont intactes, mais son physique a trop souffert. Après avoir été placé à l'imbénie dans un état de mort civil, il serait inacceptable que les victimes, pendant toutes ces années, touchent aussi la décision de la justice internationale rendue à sa faveur. Ça serait la persécution des trônes, celle qui le porte toute une opinion publique. Nous voulons que la FDT soit un grand pays, respectable et respecté dans le bon sens des nations. Voilà pourquoi la FDT continuera à lutter jusqu'à l'application intégrale du jugement numéro 24-65-2014 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, statuant sous la plainte de l'honorable des jeunes de l'honorable contre la République démocratique du Comité, et exigeant sa libération immédiate. L'annulation de la condamnation échellerate et unique dans l'identité, ainsi que son indemnisation. Et ça sera justice. Je vous avance. Applaudissements ... Applaudissements ... Applaudissements ... Voilà, vous avez l'état des lieux depuis l'Égypte, je n'ai pas besoin de l'Égypte, je pense à laquelle les Comités des droits de l'homme, les Nations Unies, la République, je voudrais brièvement rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, vise à endager tous les Congolais dans cette lutte pour un état des droits, parce que l'état des droits n'est pas que par une justice qui fonctionne correctement, qui est rendue à toute personne qui recherche. Et je voudrais rappeler qu'au terme de l'article 12 de la Constitution de notre pays, tous les Congolais sont égaux en droits de la nomination et ont droit à une égale protection de toutes les lois de la République. Et c'est à ce titre-là que nous avons pensé associer les responsables des partis politiques et nous en avons appelé, nous avons invité de toutes les couleurs politiques. que ce soit ceux de la compréhension présidentielle, de l'opposition des partis politiques qui se réclament être décentristes, nous en avons aussi appelé à cette activité. Nous avons appelé les hommes des médias, les responsables des associations d'organisations non gouvernementales, de la société civile, que les autres citoyens qui militent de manière indépendante pour un état des droits, parce que nous pensons qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, six mois après que le comité ait décidé de la libération immédiate de sa condition de l'honorage de l'omine normale, qui ne puisse pas y avoir une expédition au niveau de l'ARDS, et ça doit devenir une affaire de tout le monde, parce que lorsque, dans un état et une société dite démocratique, on applique l'injustice à un membre de la libre société, tous les autres membres doivent se mettre en égaux pour se mobiliser et dénoncer cet état des choses et exiger que la justice puisse lui être rendue. Voilà l'essence de se prévoyer que nous faisons et nous espérons que tous, relativement à son enlèvement, sa détention au secret, qui, en soi, selon les comités, a constitué une violation grave de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Mais aussi l'article 9 du même pacte. Le comité a constaté aussi le procureur général de la République d'éviter les ordonnances de la Cour supérieure de justice qui avait décidé qu'il soit enlevée de la prison de Matala, mais qu'il soit placé chez lui à la maison sous les modes de la résidence surveillée. Et le comité a considéré cela comme une violation de l'article 9.1 du pacte attiré par la République démocratique du Congo. Troisièmement, le comité a constaté l'absence des suites aux restrictions médicales qui étaient établies par les médecins en faveur de l'honorable Romino Nogada, ainsi que son départ forcé de la clinique Nadiéma en novembre 2013, comme une violation de l'article 10.1 du pacte qui garantit à toute personne, principalement qui est en situation de détention, de pouvoir avoir accès aux soins médicaux qui sont nécessités par son État. et que, en l'arrachant de son lit de l'hôpital sans l'accord de médecins, la République démocratique du Congo a violé l'article 10 du pacte international et de l'article de la civile et politique. Quatrièmement, le comité a considéré que le fait d'avoir jugé et condamné l'honorable Égène Jomine Nogada par une chambre de la Cour, c'est-à-dire des justices, qui est déjà en cours de cassation, composée de cinq magistrats, en lieu de place de sept, qui sont réquis par la loi de procédure devant la Cour de cassation, en violation de la loi 19 septuier 2013, relative à la lutte de procédure que la République démocratique du Congo a violée. Ces obligations qui sont prévues par l'article 14.1 du pacte qui impose à ce que tout État membre des Nations Unies qui a ratifié les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques pour s'assurer que toute personne qui est accusée des faits puisse faire l'objet des post-fils, des jugements ou des condamnations que devant un tribunal compétent et impartial et indépendant. Le tribunal doit être compétant, ça veut dire, ça doit être le tribunal qui est produit par la loi d'un état espèce. Il a été constaté que la loi prévoyait ou prévoit jusqu'à ce jour que lorsqu'il s'agit d'un cas d'indiquité, quelqu'un qui a la qualité de déquité au stade actuel et qu'il est poursuivi devant la Cour suprême qui est déjà comme cours de cassation, il doit être rédigé par une chambre constituée de sept magistrats et non pas de serre, comme ça a été son rapace. Dans son cas, c'est certains magistrats qui ont siégé en lieu de place de sept en dépit du fait que lui ainsi que ses avocats avaient une solution, avaient protesté tant qu'histoire qui puisse se faire entendre. Donc on n'a pas trouvé même ce droit à un juge compétent. à un tribunal de sept, au lieu de sept, ce n'est plus le tribunal qu'on peut s'appelle, que réduire ou garantir à quelqu'un qui a la qualité de député. Cinquièmement, le comité a considéré que le fait pour la Cour suprême légitimale d'avoir empêché l'honorable Nouru Nongal à l'audience du 12 mars 2014 de présenter ses moyens de défense par rapport aux faits qui ont été évités et le fait d'avoir refusé une remise nécessaire pour s'annoncer que tous ces avocats avaient quitté la barre en signe de protestation face aux différentes juridilités exigeant que la Cour respecte d'abord la loi qui l'est imposée à se constituer de sept magistrats au lieu de sept et de respecter aussi la volonté de celui qui était éligé à faire renvoyer la cause pour faire comparaître des témoins et qu'en présent, en statuant la sept états, la Cour suprême ainsi que la République démocratique du Congo avait violé l'article 1314.3 B.I.P.A.T. qui exige à ce que toute personne poursuivie devant les couches de soutenir puisse avoir le droit à la défense qui sous-entend, qui est d'ailleurs garantie même par l'article 19 de notre constitution qui sous-entend le droit pour toute personne qui est accusée, qui est présentée devant un juge de pouvoir se constituer des employés de son choix de pouvoir obtenir du tribunal une remise et l'envoi à une autre date pour émotif comme je l'ai dit de faire comparaître des témoins et surtout lorsque la personne n'est pas dans l'état de pouvoir se tenir parce qu'elle est malade donc dans l'impossibilité de pouvoir tenir des marginalisations et cette personne a le droit de se faire en parlant de l'os qu'on lui est fils le droit de renvoyer la cause à ce malade qu'on violne le droit de la défense c'est contenu de tous ces éléments que les comités a conduits en se basant sur les chapitres 4 de l'article 5 du protocole patriottatique que la règle a ratifiée depuis le 1er novembre de 1916 a constaté que tous ces faits constituent des violations graves commises par l'industrie démocratique du Congo de l'article 2.3 de l'article 9 de l'article 9.1 10.1 14.1 14.3 et 4 et a statué en éposant des mesures d'urgence suivantes 15 au lieu de 7 ce n'est plus l'incomprétentiel que réjouir ou garantir à quelqu'un qui a la qualité de... 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 de député 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 19 19 19 19 20 21 21 qui est présenté devant un juge de pouvoir se constituer de l'avocat de son soin, de pouvoir obtenir du tribunal une remise et l'envoi à une autre date pour un motif, comme je l'ai dit, de faire comparaître des témoins, et surtout lorsque la personne n'est pas dans le même état de pouvoir se tenir parce qu'elle est malade, donc dans l'impossibilité de pouvoir tenir des marginalisations, que cette personne a le droit de se faire entendre l'os, on lui est fils, il est droit de l'envoyer, ça pose à ce moment-là qu'on violne les droits de la défense. C'est conclu de tous ces éléments que les comités ont conclu, en se basant sur le chapitre 4 de l'article 5 du protocole pratisantique, que l'article 5 du protocole pratiquait depuis le 1er novembre de 1916, a constaté que tous ces faits constituent des violations graves commises par la République démocratique du Congo de l'article 2.3, de l'article 9, de l'article 9.1, 10.1, 14.1, 14.3 et B, a constaté des pas et a statué en éposant les mesures d'urgence suivantes. Le droit de l'ombre a ordonné au gouvernement congolais de libérer l'honorable Égypte-Domite-Otana immédiatement, donc depuis le 16 novembre de 1916. Le comité a dit, au regard de ces violations flagrantes des droits fondamentaux de l'Égypte, qui n'ont pas été respectées par l'État, par la NDC, à travers sa justice, vous devriez que d'y mener immédiatement. Deuxièmement, le comité a demandé au gouvernement congolais de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire annuler la discondammation à 10 ans des puissons fermes qui lui a été administrée par la Cour suprême et a ajouté à 10 ans que parce que cette condamnation résulte des violations en termine de tous ces droits fondamentaux, vous l'alliez, mais si vous considérez qu'il y a encore nécessaire d'établir ou de le prendre avec une poursuite par rapport au fait à l'Égypte, vous devez le faire, cette fois-là, en reprenant de tout à zéro, mais en respectant les principes d'équité, de la présomption d'innocence et de toutes les autres garanties légales, notamment garanties à un juge compétent et juge indépendant. Troisièmement, le comité a ordonné à ce que le gouvernement congolais puisse lui apporter une annulisation adéquate en considérant que toutes les violations lui ont provoqué que ce soit en lui directement, mais aussi à l'égard des membres de sa famille, des dommages matériels, des dommages d'ordre aussi psychologique et pour lesquels il faut absolument que le gouvernement congolais discute avec lui d'une annulisation adéquate. Et le comité a demandé à la République démocratique du Congo de prendre des mesures urgentes et d'ailleurs même à communiquer au comité de manière à ce que ce genre de violations à l'un d'autre ne puisse plus se reproduire à l'avenir, ni contre un citoyen qui exerce les mêmes activités politiques ou quelqu'un qui se trouverait dans les mêmes situations, mais que les dispositions soient prises pour que ça ne puisse plus jamais que le Pt et qu'un rapport conséquent soit envoyé au comité parce qu'une procédure peut être mise en place pour surveiller cet état des choses. Le comité a enfin accordé au gouvernement congolais un délai de 100 à travers les jours, soit six mois, pour que le gouvernement nous présente dans les rapports toutes les mesures qui ont été prises afin d'équiter la décision et de les former de toutes les autres d'améliorations prises au niveau interne, principalement de la justice, de manière à éviter que ce genre de violations ne puisse plus se reproduire et aussi de prendre des dispositions pour que cette décision soit traduite dans les langues nationales de la Pt et soit diffusée à travers tous les canons, notamment à travers les institutions d'assainement, mais aussi de l'administration publique et de l'administration judiciaire, de manière à faire que tous les compagnons sachent que la RdG a dit qu'on allait consulter et que les dispositions dans l'entreprise pour que ce genre de fait ne puisse plus s'élevé. Après cette décision, qu'est-ce qui a été fait ? Lorsque nous avons reçu la communication, la notification officielle et la décision, ce que nous avons fait, en premier lieu, c'était d'informer potentiellement les autorités gouvernementales. nous avons écrit aux ministres de la Justice, nous lui avons en écouté, à la lettre, la copie de la décision, nous avons mis en copie les autres ministres, concernés par la question, les premiers ministres, nous avons mis en copie aussi les présidents de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents, les procureurs généraux de la République, le premier président de la Cour suprême, le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé, bref, toutes les autorités intéressées par la question ont été informées. Par la suite, les comités humains, à travers de cette crise, ont aussi nous lié fortement à la République démocratique du combat, à travers notre ambassadeur qui est à Genève, la lutte de décision, avec la recommandation de pouvoir appréter les rapports dans les six mois à venir, et d'informer les comités de décision étaient faits pour que l'honorable Némi-Dogana soit réunie en liberté. À l'occasion des discussions qui ont été conduites par la Seine-Pont, les dialogues de la Seine-Pont, parmi l'état en thématique des sept cas emblématiques, l'état de l'honorable Némi-Dogana a suggéré sur la liste des sept cas emblématiques. C'est de la sorte que, après discussion dans les différentes conditions, ici en première, il a été décidé que son cas soit référé, renvoyé à la Seine-Pont au même titre que le cas de de M. Maurice Capoumbi ainsi qu'un qui va tenir Jean-Claude Mouyambo, étant donné que les représentants de la majorité de l'Église ainsi que les membres du gouvernement qui étaient présents avaient considéré que les lieux n'étaient pas unités pour que ces trois cas soient rétés. Et les cas ont été rétés et je pense que beaucoup avaient suivi la délivrance lorsque les évêques avaient rencontré le président capital et qu'ils avaient fait état de cette problématique par rapport à ce cas, selon les contrôlés faits à la plénière par les membres de la CINCO, le président avait demandé à la CINCO de prendre la responsabilité d'être écrits au seul motif que, selon les informations du ministre de la Justice, il y aurait eu des gens qui se seraient opposés pour que cette décision ne soit pas écrite. Donc, voilà ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Mais en dehors, les démarches menées dans les cartes de la CINCO, nous avons encore écrit plusieurs fois pour rappeler ces cartes et ayant au moment donné, le ministre de la Justice dans des réunions privées, il avait l'essentiel d'entendre que les dispositions étaient déjà prises pour donner les faits qu'ils soient libérés entre guillemets qui étaient pour des raisons décentaines, mais nous avons constaté jusqu'à ce jour même si qu'il avait promis dans des réunions à huit gros n'a jamais été suivi et qu'il était juste à ce jour. Donc, ça fait plus de six mois que nous sommes là en train d'attendre que le gouvernement de Nominongala soit libéré sans guérir un épo favorable au gouvernement du gouvernement. Il est humain qu'il faut absolument créer un mouvement de solidarité, un mouvement des Congolais, des Congolais et tous les acteurs de la société civique et tous ceux qui travaillent pour la société, tous ceux qui travaillent pour les respect des droits humains autour des États, Emmanuel a fait que cette décision soit égoutée parce que si la décision n'est pas égoutée, ça veut dire que nous allons encore empotager que le régime actuel, le pouvoir actuel de la notre pays continue à utiliser la justice, à instrumentaliser la justice pour le faire des règlements de comptes, des répétages contre les membres de l'opposition et aujourd'hui c'est un cas qui concerne les jeunes de l'Orient d'Ordal, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup d'autres qui se sont étrangers dans la même situation qui fait que si nous continuons toujours à croiser les droits à noter les 20 cas de l'interjustice derrière la risque aussi des lignes qui aura de la peine. Nous devons par conséquent nous engager tous derrière ces cas, derrière la décision du comité des droits de l'homme des nations, je dis que la République démocratique du Congo n'a aucun préfet. Nous avons ratifié les inscrivances de l'Union internationale qui nous oblige de respecter les décisions prises par les dix comités s'il n'y a aucune raison que le gouvernement de l'Orient puisse se proposer. Ce n'est même pas la femme du gouvernement, ce n'est pas la FDC dans son entier, c'est-à-dire sa population comprise, mais c'est un groupe d'individus qui aujourd'hui utilise leur position pour régler des comptes à un adversaire politique que l'on transformait en un ennemi politique comme si, dans une démocratie, il est prolevé à ce qu'on puisse faire des membres de l'opposition un ennemi parce qu'il s'oppose à vos idées et à votre mode de gestion de la culture. Donc, voilà, c'est que nous avons partagé vous présenter comme le lieu, tout ce que nous pouvons attendre des médias, et nos collègues de la société civile que c'est de prendre ce cas dans tous les prédoyers, dans les actions de prédoyer d'interpellation des membres du gouvernement pour que ça soit respecté, qu'on exécute cette décision. Et là, on va d'ailleurs dans notre intérêt pour que l'état de droit puisse se réconcilier. parce qu'à partir du moment où nous sommes dans un état où la justice est totalement misstoutée d'un groupe d'individus, les citoyens que nous sommes n'avons pas d'autre choix que de recourir au mécanisme réclamation. Et comme les dévokers mentionnés, nous devons davantage recourir à ces mécanismes. Nous devons pousser les autres citoyens qui sont victimes de la répression comme les dévokers et les honorables les gènes communes d'Omkata et pouvoir aussi recourir au mécanisme des Nations Unies du Comité des droits. Alors nous devons multiplier ces genres des cas et aussi emparer davantage dans nos milieux des vies, dans nos milieux professionnels et le média doit de temps en temps les réveiller de manière à pousser ceux qui se sont aujourd'hui décidés à ne pas respecter les droits nationaux comme les droits internationales à pouvoir aussi s'y soumettre. Je pense que le professeur Jory qui prendra la parole dans quelques instants pour rappeler les obligations de la RDC à écriter les décisions internationales nous enlèrent pour plus que ça doit être une occasion pour nous de lancer une fois de plus cet appel à tous les Congolaises à se mettre de voie à se mobiliser derrière cette décision pour qu'elle soit édité et que Diomino pas sorte de la prison ça sera dans l'intérêt supérieur de notre nation et ça sera féligible non seulement à nous-mêmes à sa famille mais à l'ensemble de la population congolaise parce qu'aujourd'hui ce sont les lois de Diomino qui sont le bas point de mettre à risque d'être pour moi pour mon frère et pour tout le monde et à ce moment-là nous allons les tomber dans un régime totalitaire un régime dictatorial parce que les caractéristiques d'un régime dictatorial totalitaire c'est le mépris total de la justice c'est le mépris des lois c'est le mépris des lois des autres concitoyens où on pense qu'on est qui nous a encouragés à utiliser ce mécanisme et qui nous a aussi parler du gouvernement du procès des honorables et les jeunes jeunes qui sont à la société qui ont attaché de mon cours d'une régularité c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les comités des droits de l'homme a dû rendre cette décision pour les gens de la République démocratique du Congo à faire libérer le gendarme de l'Église de l'Ordal mais à donner aussi une injonction très importante celle d'interpréter la décision dans toutes les larmes nationales pour que toutes les couches de la population soient encouragées à porter des combats pour que les gens d'un justice ne peuvent plus plus se refaiter en l'église démocratique du Congo parfois que nous puissions réellement vivre un état de droit un état démocratique de l'église comme dans toutes les conférences pour moi j'ai participé quand les professeurs de l'église est là tous les modérateurs disent qui servent de l'église aujourd'hui moi aussi ils sont dédiés contre le lit qui servent d'église et vous avez à parler les idées de la cage je veux dire les patients qui la vit et qui nous la maintiennent et il n'y a pas d'avoir grand chose à ajouter à ses blesses effectivement la cage nous a été anticipée à cette finie de démoner pour l'imération de notre frère du gène du global moi personnellement je me demandais très longtemps parce que c'était la première heure de la déconciliation quand il m'envoie avec commencer la conférence nationale et lorsque les gens ont voulu avec le passé le débit j'étais mort pour son cabinet et jeune et plus il n'y de la finance alors vous voyez depuis 4 à 10 et même avant jusqu'aujourd'hui au cœur de l'activité politique de notre pays j'ai donc accepté d'aborder cette problématique des l'administrateurs de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme mais encore dans le cadre de la décision de compétenir des droits de l'homme numéro 24 17 par 2014 portant libération de maître du gêne de l'homme je vous ai visité même en fait que j'ai retenu à la belle la cage parce que je crois que encore demandant à l'article 60 de notre constitution qui dit le respect du lointre de l'homme et les libertés fondamentales consacrées dans la constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne la question du droit de l'homme s'impose à toute personne la question du droit de l'homme est appel toute personne ce n'est pas une affaire c'est le droit du juge qui a ses obligations et garantit l'opposition de l'hérité fondamentale ce n'est pas une affaire de protectant de ce maintenant seulement c'est une affaire collective individuelle universelle donc nous avons essayé de parler du plein de maîtres du don voilà mais au-delà de lui c'est toute personne qui souffre de des violations graves de ce qu'on a de par rapport on nous a parlé tout à part de phénomatique il y a des gens qui sont obligés d'y vivre loin de leur vie qu'on a n'a qu'un invisible c'est invisible moi je vais l'écrire je trouve que c'est une mort civile qui nous impose de lui lorsque vous voyez le comportement de notre compagnie de la personne mais il souffre n'est-ce pas de cet éloignement et il n'est pas bon d'afficher mon père de la personne il rentre ici mais je pense à ce qui souffre en passant de vous parler de ce n'est pas c'est une je ne sais pas vous n'avons qu'à en mettre le guère de votre frère flamme dur il s'agit comme d'être le guère la vie et il s'agit qu'on est là mais au delà de ces cas problématiques des milliers de corollettes qui meurent chaque jour en prison je vous conseille à aller faire le tour à calme c'est un bon roi on a même mal qui sont accrochés et c'est sûr à dire pensez à tous ces jeunes gens qui sont accretés parce qu'ils ont marché ils ont eu la même joie de leur caractère parce qu'il y a tous ces hommes qui sont des divinus sans le droit de voir ils n'ont même pas d'être un RMP ils n'ont pas d'éluci à travers à travers de l'Occana nous n'ont pas de tous ces harmonies qui souffrent injustement qui pensent aux militaires aux proches qui viennent à l'HCM et c'est là en fait de 2006 sans jugement à quelle part de la société de l'État participation à un mouvement très sélectionnel dont il faudrait même pas les prévisions du mouvement la résistation du monde de l'Occana des droits de l'homme ne s'interpelle énormément les droits de l'homme ne s'épousent pas à terme à terme d'articale à terme d'État mais c'est à terme de long rapport à l'hCM qui est dangereux essentiellement de la forme et notamment les cas de notre frère qui est mis parce que je pense qu'il n'est pas obligé mais il a fait ceci donc le problème n'est pas le faire le problème c'est le respect de procédures de droits fondamentaux les infarctions peuvent le problème mais encore il faut respecter le procédures et c'est essentiellement cela aujourd'hui le droit de la défense la présence de l'innocence la torture et autres actes des cravants c'est un défi qui s'agit de la mort donc il s'agit de l'aide de droits inatégal qui sont de la charge aussi n'est pas le droit interne que le droit et le droit et le droit et le droit de l'homme est en train d'éclosifier l'économie entre le droit de la nature et le droit interne parce que même la notion de la sécurité est rédite par contre parce que le plus du choix c'est d'abord l'activité de l'homme et voilà pourquoi on a même des libertés qui sont avant les droits qui sont protégés et par les droits internationales et par les droits de base qui sont des mécanismes hybrides qui ne connaissent pas de l'idée et qui s'agit dans le cas de notre frère chauve après cette option c'est un point deux je reviens vous parlez du cas du Moukène de mettre un plan à la parole il s'agit essentiellement des détentions assez claires la question des soins de santé disons les garanties d'un conseil vital d'étendu et qui est commun et vous avez ce sont des dispositions du pacte international de la vie aux droits civiques et politiques qui constitue un des instruments fondamentaux du système international interprimeur c'est essentiellement les articles 10 l'article 11 et l'article 14 ces institutions ont été les problèmes et il y a eu deux décisions qu'on appelle ici une constatation de part du comité des lois de l'ordre qu'est-ce 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 que le comité de l'ordre au point d'ici ou d'absolation par des nationales de l'article 2 il y a quelques que la de l'article du pacte qui est sur ces lois de l'ordre l'article 2 d'autres lois les libertés réconnus d'un qui ont été violés disposent d'un recours utile dément n'est-ce pas le comité l'article 8 et ce que l'article 9 de par 15 la qui vous voici ratifié par l'article librement toute façon accusée d'infraction est présumée inocente juste à ce que ça ne va pas quitter soit égale avec la vie toute individuelle soit la liberté ainsi que délice la personne toute individuelle qui sera informée toute personne délice la liberté et le terme est de même car c'est délice nul ne peut-être que les qui doivent entrer dans son projet l'article 24 tous sont picotés dans les trame le juge c'est toute personne en droit qui s'accroche l'ont entendu équitablement c'est qu'on va nous mettre à case accès à la justice c'est un droit fondamental et pas n'importe quel qui s'est tout ils sont entendus équitablement alors après après avoir écouté la république démocratique du coulo le communé qui s'est ici la république est tenue à sur les par qui n'a failli par conséquent libérer l'auteur immédiatement mais annuler la condamnation de l'auteur et si nécessaire d'établir de nouvelles confondements on peut s'étudier vous êtes la possédure il faut on ne démontre pas mais puisque la possédure elle n'est pas l'emplacée il faut l'atteler il faut au lieu de la personne et enplacer les nouvelles possédures accorder à l'auteur une notion adéquate sachez le point rose mal triste et le véritable doit prendre des blessures pour que les situations ne s'y répondent plus à la personne ce n'est pas compliqué d'où le l'état par qui a répondu dans l'empétence compliquée par conséquent ce l'état doit prendre dans le l'année 180 jours des les yeux pour donner effet pour les entendre consolation voilà le la c'est le dit le comité sur le cas alors pourquoi il faut que la l'autorité démocratique pour vous exécutent deux fois ces obligations la suite le fondement nous sommes en trois ce dépend de l'emploi il y a deux l'autre de juridité de l'obligation de la liste question le le però il y a le l'autre l'autre vous êtes dans notre propre constitution Dans le premier but, la République démocratique, pour vous, a introduit dans son droit interne. La République démocratique, c'est le premier but, c'est l'article de la République. La Constitution n'est pas, un seul regret. Il faut le garder à la terre où il y a le terme qui dit, récris pas notre agression et notre attachement à la désalation universitaire de nous malheureusement. Donc, j'ai fait la Chambre africaine, ils ont conçu. Donc, déjà dans la Constitution, dans le cas où le blanc est conçu de l'amitié, même si, certaines filles, parce que c'est bien un blanc, mais à quel niveau de cela ? L'article est engagé à respecter cette éclatation de Dieu. Et, on s'admissait lui, nous laissons sur la Constitution. Il avait le même du protocole facultatif. On est réunis. Et, il faut cette Constitution. L'article 157, c'est quoi ? C'est le temps. C'est le temps. On va vous faire dire. Le Conseil des tribunaux civils et libérats appliquent des traités internautes du monde ratifiés. Donc, la vie nous sent cette fois. Elle introduit ces actes, ces traités et ces accords que nous avons ratifiés d'un enfant hors d'autre. juridique interne et que nos tribunaux ont l'obligation. Ne préfèrent qu'une traité par cause de son aspiratisme pour l'exemple de l'autre qui fait des choses. Donc, nous ne disons qu'elle est l'état de loi. Parce qu'elle est l'état de loi, c'est l'état qui signifie notre poids. Et les contraintes, l'état de loi, c'est la charge. Et les contraintes, on en peut jamais. C'est l'état de loi. Mais, il y a un autre article beaucoup plus bâtiante que nous connaissons tous. C'est l'article de Santana. Oui. Les traités et d'accords internationaux régulièrement proposent en directeur d'éducation, vu l'autorité, sur l'église, à celle de loi. C'est l'état de loi, sur l'église, sur l'église, sur l'église, c'est l'autorité ou en Europe, mais ça, la plupart sont pas l'autorité. Et cela, une société qui est cultivée. Les traités, c'est l'autorité. Nous avons régulièrement pratifié et adhérit à des procédures, à des états internationales. Ça fait partie des pauvres en état. Et je vais aller plus loin. Il y a une expérience compliquée sur les institutions de l'ordre capitaliste. L'article a traversé. Tout le pouvoir, au Conseil d'État, de faire respecter les petits réaccords régulièrement conduits. Et de néagir tous les actes de l'autonomie étoile, c'est-à-dire que la loi soit conforme à votre sujet. Voilà, c'est-à-dire l'autorité de la Constitution, le sortement constitutionnel du dévoi de l'espect des socialités, n'est-ce pas, conclue dans cette concentration qu'il y a depuis le 16 novembre de l'Homme ? Au bloc du droit de l'Homme ? Mais, nous sommes en droit international. Le droit de l'Homme ? Et là encore, vous direz la charte des nations, c'est-à-dire le bloc de conventionnalité. La charte des nations, nous sommes en droit de l'Homme. Et, l'Homme fonctionne avec une identité fondamentale, la foi au pouvoir fondamental. En fait, en même temps, il reste des états qui que la hausse de la paix, de la paix, de la paix et de la paix, c'est la violation par les états de droit, qui sont en droit de la vérité humaine. La deuxième guerre fondamentale, c'est le mépris de l'Homme, c'est la vérité humaine. Et, les états qui violent le poisson, nous leur font des poissons. Même, là, c'est le comité internationale en planche. On ne faut plus. Puisque, à ce moment-là, les hommes n'ont plus de le seul recours par existence, si on a la tirée. Mais, à part la charte, on s'appelait du Pâques, la haute de la révélation, une espèce de loi de l'Homme, de bien sens gratuite, qui est sans coeur de la charte. Et, c'est cette carrière universelle, pour l'Homme, qui fiche, qui fiche tout cet événement. Et, nous avons ratifié cette carrière universelle. C'est ce qu'il reste à notre côte en fiche. Mais, quand on s'appelle un gât d'intérant de la nature civique, c'est la politique. C'est l'article 28, qui donne la possibilité, à ce pas, de mettre en place les équipes drogues. que nous avons une fois de plus de séduit dans la vie. Voilà donc les malades de l'éducation officielle, des blocs de professionnalités, des blocs de conventionnalités, des blocs de conventionnalités, des blocs de conventionnalités, qui ne peuvent que nous amener à disputer de moins de fois et d'un engagement de nous avoir plus le temps. Pour l'éducation, je l'ai dit, un instrument rémunérateur est un instrument international qui s'impose et s'impose des manières contraignantes du système, qui l'accepte librement, officiellement, rationnellement, par l'artification de l'éducation. Donc, ces états partis sont des départs de l'éducation de l'éducation. Nous n'avons pas de problème à l'éducation. C'est quoi que ça parle ? Nous n'avons pas accepté le coup, le troisième coup, et il faut d'autres. Qu'est-ce que c'est ? Et ici, à matière de l'éducation humaine de l'ordre, on est, à partir de la terre, plus simple, exécutif, c'est-à-dire application de plage. de l'éducation humaine. Pourquoi ? Parce que la question de l'éducation n'est pas de l'éducation humaine de l'éducation humaine. Quelque soit la convention de l'éducation humaine de l'éducation humaine petit, de l'éducation humaine ? Nous avons l'éducation, une simètre à l'éducation humaine comme nous avons frustré. Il y a toutes sortes des professeurs diront Topet water, du droit d'entenda principal, sur le droit d'entendaive. Et nous avons simplifié cette convention. Donc, nous devons vivement exister cette exposition et cette exposition sans que ce soit nécessaire qu'il y ait une préception forte et planète. Et, ici, on raconte le pacte, la présomption d'applications directes. Donc, les militares doivent appliquer. Et surtout, c'est qu'il y a des droits internationales qui vont partir sur la tête de l'histoire, qu'on vient d'être à cette cause. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. C'est de la plus vite à faire sa responsabilité. Mais c'est tout sa respectabilité. Sa respectabilité. Le droit est de la responsabilité humanitaire. Parfois, l'adoption de l'esprit, par exemple, est un droit simple. Quand vous avez besoin de l'esprit international, il n'y a pas d'être les autres. Mais, aujourd'hui, avec la déconnaissance de la responsabilité individuelle, Mais ceux qui parlent au l'esprit, à l'esprit international, ils ouvrent la croix. Alors, cette responsabilité individuelle, et puis là, lui, il va s'éteindre, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas la sécu, Il n'y a pas la sécu. Il y a pas la sécu, il n'y a pas la sécu. Il n'y a pas la sécu. C'est une sorte d'éventude. Et là, vous n'allez plus vous cacher derrière la sécu. D'éventude. C'est vrai qu'on a reçu de mille plaintes, Au niveau du comité, le taux d'éducation est parfois fait, mais c'est aussi les lois internationales qui nous traînent les futurs. Alors, complètement, lorsqu'on lut aux lieux le pacte et les bonheurs, il y a les 100 à travers le juge pour mettre en place les mesures et pour lui, n'est-ce pas, apprendre les mesures et apprendre les difficultés, ou des difficultés, c'est soit des conversations, vous allez vous dire, mais c'est un programme de science, voilà, mais ce n'est pas fonctionnal. Mais c'est aussi la nature d'éducation du doigt international. Et il y a une stabilité de suivre. Le comité de loi de l'ordre est entré au suivi de l'éducation. Je crois que ce n'est pas par rapport à des arranges, ce n'est pas par rapport à des tribunaux et à des juridiques. Le comité de loi de l'ordre est entré au suivi de l'éducation du doigt international. Il y a en fait des juridiques et des juridiques. Parce que les juridiques experts, elles n'ont pas des juridiques, ont été l'autorité morale, qu'il faut voir comment l'éducation s'est présente avec leur météo d'accord, et c'est tout. Et la question, par exemple, aujourd'hui, c'est une question civilisationnelle, parce que vous n'avez songé à vous aider au domaine où l'État est l'éducation, mais qui vient de l'éducation ? C'est une question globale. Et vous ne pouvez pas avoir un espace pertinent lorsque vous touchez au droit, le plus élémentaire, le plus fondant fait que des juridiques et des tensions régales, des juridiques et des juridiques, 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 des juridiques et des juridiques et des juridiques, des juridiques et des juridiques et des juridiques, Et donc, du respect pour que votre pays puisse bénéficier très vite, et il faut beaucoup plus s'arrêter. Mais la question de la question des juridiques et des juridiques humaines, parce que, en fait, les lois fondamentales, c'est quoi ? Ce sont les lois qui concernent tous les hommes. tous les hommes, tous les hommes, et tous les hommes. Il faut que nous puissions nous aussi bénéficier. La justice n'a de force que, si elle trouve adhésion à la population, une déserté, l'indifférence, soit une forteresse et tirage. Voilà pourquoi je vous invite à faire chance que ce soit nous qui opposons à notre homme, au pouvoir public. Parce que les faits proposer quatre raisons. Le premier, c'est la population. le deuxième fois, le territoire, l'espace, le pouvoir public, doit nous représenter et assumer notre souveraineté. Si nous, populations, nous laissons au pouvoir public et confisquer la souveraineté, C'est que nous, sous un acte humain, nous avons raisonné. Donc il faudrait une question, nous devons être oubliés de notre foi. Et à ce moment-là, notre justice pourra éliminer notre justice et notre justice. Applaudissements. 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 contre un système qui tend à éragiter tout ce qu'il y a comme fondement des justes. C'est un paradoxe. Et, en ce qui concerne l'économie dans le monde, je le dis, il y a eu mille, je vous le dis, plein de critères. Mais, la commune qui a déposé ceci, c'est qu'on a décider cette monotroie de l'État, qui n'avait jamais accepté qu'un sujet, elle n'aurait pas pu dire, plus bénéficier d'une société internationale, ou l'inclusion de son propre pays. En fait, c'est bien le projet qui est fait à l'État. C'est déjà ça la grande victoire du mécanisme. C'est que, elle n'aurait pas pu dire, ayant, n'est-ce pas, épousé le point de l'autre ou le faire, ou ne s'étouvant pas dévoyant de la justice internationale, ou c'est-à-dire que l'État puisse l'injustice, et que l'État se fasse comme le dernier. C'est déjà ça la sanction, la condamnation des États-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis-Unis. À, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui est à certainement, mais messieurs. Alors, lequel est ce que vous pensez ? Oui, il y a encore des plus gens pour l'État. Maintenant, c'est que dans cette roi de carte internationale, qu'est-ce qu'elle est traité de l'esprit ? C'est ça, un autre jour. C'est ce qu'on a pensé. Il faut faire le suivi. En fait, à maintien du droit de l'ordre, que ce soit les droits d'un droit de l'ordre ou le droit d'être, Toute liberté acquise et toute liberté conquise. Donc le droit de l'ordre n'est déjà pas, parce que beaucoup d'autres ont fait quelque chose crue, les droits de l'ordre, les droits de l'ordre, l'histoire, la déclaration de l'ordre de l'État, l'ordre de l'ordre français, ça y a le prix. Les défendants des États-Unis, pour qu'on puisse voir le pouvoir de l'ordre, ça a le prix. Notre pouvoir, à ce moment-là, ça a le prix. La démographie économique, la constitution très fluide, et le respect du droit de l'ordre, c'est le prix-là, c'est le prix-là, c'est le prix-là. C'est le prix-là. C'est le prix-là, c'est le prix-là. 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 Donc, c'est un point de vue-là, pour que vous puissiez y arriver, il y a une action respectable. Il faut user de votre droit. Un droit non-visé s'use. C'est le prix-là. Il y a des gars qui ont dit « J'en prends ça, il va tomber des histoires, il va chercher des étrangers, et les autres, et les autres gens qui ne font pas. L'image de notre pays, lui, nous, nous, pas dit, s'ils ne savent pas. Alors, ce qu'ils ont fait, ils les ont mis, et ils ont allé dire non. C'est ça, c'est pas la défense. Il faut être là. Il ne nous en parle pas de notre plan à voir cette image-là. C'est ça aussi. Donc, lorsque nous nous disons le point de vue-là, étant donné qu'à l'assurance protocoles à titre cas de la Tiff, l'État par prix a reconnu que le comité compétence déterminée s'il y a eu, préopi ou non, de la relation du Pâle. Et tu comprends pas la difficulté du Pâle. Il s'est engagé, l'État congolais, à garantir à tous les étudiants qui sont en train de voir, et j'en ai fait une fois que je vois au-delà du Pâle, et à ce qu'elles ont vécu des victimes de l'État. Les comités souhaites, parce qu'ils sont en plus internationaux, les comités sont en plus internationaux, les comités sont en plus internationaux. Les comités sont en plus internationaux. Mais on a reçu le ministre de Pâle pour donner à faire au président d'un constatation. Ce n'est pas un arrêt de la roue constitutionnelle. C'est les constatations adoptées. Ils ont constaté que vous avez donné ça, 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 plein d'énédiés. Ça, c'est un problème. C'est ça qu'on veut dire. La science, nous, 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 on a constaté, quoi. Ça, c'est un problème de loup. C'est-à-dire que vous voulez faire que l'État, qu'on me laisse, elle est l'énergie. Maintenant, c'est à nous. L'énergie, comme un vrai, comme un vrai, il faut mettre le pouvoir sur le plan. Le problème, c'est que chez nous, c'est... Il y a comme... Comment on l'appelle... Comment on l'appelle... une sorte d'action au droit contre l'actif. Dans tous les pays, ce qui veut dire qu'il y a toujours un lien complet, plus d'otages, il y a un objectif qui est mis en place. Pourquoi on ne l'oublie pas ? Il faut qu'on sache qu'il y a. plus souvent, comment ça se passe ? Nous étudions les... Ce qui n'était que dans le réseau social, vis-à-vis, d'accord. Mais est-ce que le procès, ou ces cas-là, était un peu véritable ? Je suis allé, moi, c'est maître Francis Salombo, qui avait... ce que je disais, il avait dit, comment sinon, nous étudions pas. Comment vous pouvez le dire ? Bon, voilà, j'ai... Un père de Paris. Qu'on ne voit pas. Qui est le père de Paris ? Il dit moi, il ne veut pas se faire voir. Un père le plus satisfait, qui est fabriqué par la mer. C'est ça, c'est ces femmes-là, qui décrédibilisent notre justice, et qui font que les instruments allumés, tant la commission, la commission, la commission, libérer, etc. Non, libérer l'homme. Et ouvrir maintenant, un procès, et c'est citable, le droit de la justice. Mais là encore, il se sert, pourquoi ? La défense est la magistrat, c'est nous qui démonterons le magistrat, et on va dire, pourquoi ? Parce que c'était une belle aide. Parce que le magistrat, pour ce qu'il y a, voilà, le point effectivement, le point effectivement, veut justement, accélérir le magistrat, pour que le magistrat, puisse transporter du valeur, ou pas peur. Mais je trouve, pour le magistrat, non. Cette triste partie, le magistrat, c'est vrai. Donc, on en a pas, le droit de la magistrat, parce qu'il y a des pensées, où on n'a pas exporté comme ça, libre, sans amélioration. Que ce soit, avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, qui doit, conquérir, aussi, c'est l'un, pour les progrès. C'est une dramatique, à cause de nos concrets, la conquête des droits de l'homme, c'est une sorte de complète des libertés. Parce que, vous savez, que l'on a convencé les Nations Unies, qui interdit la torture, le fait d'affairner quelqu'un dans une prison, sur base d'une décision illégale, est une forme de torture. C'est un crime international, un crime contre l'humanité. Et vous savez, pour les crimes contre l'humanité, on pourrait être procédé, n'importe où, avec la compétence universelle. Donc, je ne veux pas déjà vous citer, nous sommes déjà au niveau juridique, en train déjà de travailler sur ces personnalités activlées. Et il faut arriver à démontrer que ce sont eux qui constituent donc ça, quant à la misère. Et nous devrons s'expliquer. En fait, la première ligne, c'est toujours le ministre de la justice. Nous avons égalité. Comme le prof a dit, ce n'est pas le palier. On n'y va pas le palier. Alors, il y en a donc qui a demandé pourquoi il n'a pas dit d'autres responsables politiques. C'est un problème. Comme le prof l'a dit, nous avons invité tous les partis politiques, même de la majorité des ingrédients, pour nous, politiquement, avec tout le monde. Nous avons voulu créer un dialogue avec tous les responsables pour qu'ensemble et nous trouvions un consensus et pousser les responsables à éviter cette décision. Mais ils ne viennent pas. Ils sont plus occupés par des avantages à obtenir dans le prochain gouvernement, où il y a d'autres structures qui peuvent leur permettre de se faire une santé financière. C'est ça que c'est grave. Et nous, nous devons nous occuper effectivement de ces gens qui n'ont pas à peine de travailler pour l'intérêt général des citoyens. Parce que lorsqu'on ne se donne pas les temps de le faire comme les professeurs le fait, et tous les autres discuter, de la possibilité d'améliorer la protection des droits de tous les citoyens dans notre pays, mais on fait la politique pour voir. seulement pour devenir ministre, mais vous êtes ministre pour appliquer quelle politique et vous comprenez le pouvoir aujourd'hui. Ils sont, je veux être ministre de la justice, mais la prison ne fait que faire augmenter le nombre de personnes et des déri primatiquement. Et les gens ne font que mourir dans la prison. Donc ils sont capables d'apporter des solutions aux problèmes de la société. On ne fait pas la politique pour contacter seulement les cadavres, pour tout le temps être agisées comme ça au gouvernement international qu'on respecte par des droits de l'homme ou avec une justice qui fonctionne. Un travail de vous, de tous, de combler des bonnes faibles. Nous devons priver les finances sur cette question, interpeller ces gens qui doivent nous dire pourquoi ils veulent être responsables, comment ils veulent diriger. Vous dirigez pour apporter point. Tant qu'il y a déjà des problèmes qui se posent mais qu'on ne sait pas les choses. Donc, j'espère que... D'ailleurs, vous publiez l'un de l'autre. Nous avons publié le nom de tous les partis politiques qui ont été invités. Et vous-même, vous verrez qui ont répondu. nous réveillons le MF, qui est représenté par la secrétaire national chargé des questions de la justice et des droits de l'homme. Donc, les autres devront expliquer la population pourquoi ils viennent par ces genres de questions. Mais si c'était une réunion pour consultation, pour des postes, vous voyez combien des gens qui vous suivent, là-dessus. Voilà. Je ne sais pas, nous sommes honorés de voir M. Alidou, qui est du bureau qu'on gère aux droits de l'homme. Pour terminer, je ne sais pas, à ce que vous savez le Conseil de sécurité, mais la donnée, maintenant, de faire aussi ce travail, il peut y avoir un mot à penser sur la question qui a été soumettée sur tout le suivi des décisions. Parce que, comme vous le savez, c'est notamment le Conseil de sécurité de sécurité générale qui ont... ... ... ... ... C'est juste pour dire que le décennuier du début de cette affaire a subi et puis le procès jusqu'à la décision du Conseil des droits de camp qui a eu lieu d'année dernière. Donc, en tant que représentation du Haut-Condissariat et du Conseil des droits comme à Kinshasa, nous avons également la responsabilité de faire ce sujet auprès des autorités dans l'ordre des temps-ci. Ces questions sont situées avec le Conseil pour la justice, notamment, en ce qui concerne la réaction actuelle des rapports de... ... du Conseil des droits de camp des droits de camp des droits de camp Donc, le retour au profissariat n'est que l'exécutant de ce que décide de l'État. Il faut réguler les décisions qui sont prises au Conseil des droits de l'Ontario. Ce ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies qui s'assèlent les décisions, ce sont des états partis qu'on l'a fait à décider et parmi lesquels il y a des états africains qui s'assèlent le Conseil des droits de l'Ontario qui prennent les décisions. Donc, nous ne sommes pas précipitationnels au suivi de la mise en œuvre. Le gros profissariat est en train de travailler dessus et avec le DS des six mois qui vient d'être évolué, il y a déjà eu des contacts au niveau financier entre le rapporteur, ce qui est en charge des droits de l'État aussi, et également le gros profissariat est en charge des droits de l'Ontario avec la législation de l'affaire de l'État pour le demander des études sur l'exécution de la décision. Bon, maintenant, l'exécution de la décision de l'État, selon la législation du ministre, relève de la souveraineté du gouvernement et il y a eu une invitation, selon la législation du ministre, de la politique en vigueur relativement aux écrans sexuels. Donc, la Convention de l'État, selon la législation du gouvernement, dit qu'un État ne peut pas évoluer son droit actuel pour justifier la législation du droit international. Donc, cela devrait être nécessairement un argument de droit au niveau du déployé. Bon, nous espérons aussi que, avec les discussions actuelles, sur le plan politique, il pourrait y avoir des fenêtres de l'organisation pour régler cette situation qui n'a pas trop duré. Merci. Je remercie le professeur Dioli qui a accepté d'abandonner ces charges, que ce soit au Ténat ou à l'université, pour se mettre à notre disposition et nous nous entretenir sur cet aspect de choses qui nous permet d'allégir le travail que nous allons faire. Merci. 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 Merci.